...de faire dans la partie improvisation. Catherine, moi je vous faisais depuis longtemps. En fait, je dis, comme Marie-Thérèse, comme Joël, comme Micheline, beaucoup de gens ici, vous faites partie de ma vie. Parce que je suis arrivé, j'étais tout jeune, je m'avais connu presque tout jeune. Je m'avais vu arriver ici, je m'avais connu comme directeur. Vous allez revenir, c'était très très facile avec moi aussi. Et puis, vous m'avez connu comme mère. C'est un petit peu particulier comme situation, en tout cas, ça ne se trouve pas tout le temps. J'ai quand même rappelé quelques éléments de votre carrière. Vous êtes venu le 22 mars 1955 à Évro. Ce qui fait que vous êtes jeune, vous avez 34 ans. D'ailleurs, je ne m'étais pas aperçu. Voilà, donc c'est très très important. Vous êtes rentré en 1975, cette si belle commune des Andis, comme employé de bureau auxiliaire. À l'époque, employé de dos auxiliaire. 44 ans au service des Andis. C'est quand même énorme. 44 ans dans la même entreprise. Et puis, vous avez été intégrée en 1990, dans le cadre de T. d'emploi des adjoints administratifs. Alors, vous avez occupé de plusieurs centres, de plusieurs directeurs, et surtout de plusieurs maires, dont René Tomasini. Et Dieu sait, moi je n'ai pas connu, je n'ai pas eu la chance d'être René Tomasini, mais il m'a dit que c'était quand même sportif de travailler avec lui. Donc, il fallait quand même avoir un peu de résistance à l'époque pour pouvoir travailler avec René Tomasini. Vous avez développé de nombreuses qualités relationnelles et su faire preuve de réactivité, parce que l'assistante du maire, c'est toujours un poste particulier. En revanche, vous avez quand même plusieurs petites difficultés à appréhender l'outil informatique. Vous vous souvenez, quand il a fallu... Oui, mais j'en ai eu d'autres qui se plongent dans la salle, mais c'était la même chose. Aussi ça, l'informatique, ça a été compliqué.